et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des jeux du cygne le jeu ce sera Elden Ring pourquoi Elden Ring parce que je vais vous présenter le DLC Shadow of the Earl Tree mais avant sachant que bien la plupart des gens qui regardent les jeux du cygne ne connaissent peut-être même pas Elden Ring ou n'ont pas l'habitude du jeu ou ne s'y sont pas intéressés eh bien je vais vous faire une petite vidéo de présentation du jeu qui sera chapitré je demanderai au cygne de rajouter les chapitres je mettrai les petits time codes ce jeu est sorti en 2022 donc il y a eu plus de deux ans plus de deux ans parce que quand ils ont sorti le jeu ils faisaient déjà le DLC plus de deux ans de travail sur le DLC ce jeu est immense vous allez voir montrer quelque chose quelques petits trucs pour ceux qui s'interrogerait sur la stabilité du jeu moi j'ai joué 184 heures pour le moment et j'ai eu un seul crash donc ça va le jeu est sorti sur console sur console next gen et ancienne génération et sur pc voilà donc moi ma toute première run alors que j'ai déjà l'habitude des jeux comme ça je vais vous la montrer c'est le premier personnage il fait elle a fait 68 69 heures parce que les 50 dernières minutes là c'est autre chose c'est pour préparer le DLC justement j'ai fait 69 heures donc ça va on n'est pas trop on n'est pas trop à la masse alors bon maintenant on va parler du sujet le jeu qu'est ce que c'est alors le jeu c'est un action rpg en monde ouvert mais pas un monde ouvert à l'assassin's creed je vous rassure je vais vous montrer ça on va connaître un nouveau personnage je vous laissez la petite cinématique d'intro et je vous explique ça juste après c'est parti et d'abord la sélection du perso c'est vrai non celui là c'est avant est ce que ça dépend des souls alors donc ici vous voyez que vous avez la création du perso donc vous avez une classe à choisir donc type a type b c'est homme ou femme ah c'est pour les hommes b c'est pour les femmes voilà nous ne sommes plus des gens nous sommes des lettres au moins comme ça alors donc vous avez en gros plusieurs archétypes mais ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas figé dans cet archétype donc avec la touche y ou triangle ou je ne sais quelle touche vous pouvez afficher les stats du perso donc vous avez un niveau donc le niveau alors attention ça ne veut rien dire c'est parce que le premier est niveau 9 et que le troisième est niveau 7 il ya plus de classe que ça que le premier est plus fort que le non ça veut rien dire en fait le niveau c'est en gros ça va être vous allez gagner une ressource qui s'appelle les runes et c'est le nombre de runes qu'il faut monter un niveau c'est à dire que quand vous êtes niveau 7 ça coûte moins cher que quand vous êtes niveau 9 ici c'est pas indiqué le coût mais ce sera indiqué plus tard donc vous avez la vigueur qui est la vie c'est important l'esprit qui est en gros la jauge de mana je vous montrerai ça l'endurance qui est la la jauge c'est une jauge aussi qui représente le nombre de coups vous pouvez donner et ou encaisser ou sprinter etc force dextérité bon je pense que bon bah la force est pour taper plus fort voilà la dextérité c'est pour les armes de dex donc tout ce qui est cimetière katana arc les trucs habituels l'intelligence c'est pour la magie la foi c'est pour les incantations important les noms différents et l'ésotérisme c'est pour les comment ça s'appelle les faire des états causer des états sur vos ennemis et pour les chances de trouver des objets voilà et en bas ce sont les armes de base vous voyez tous qu'ils ont un trait jaune ça c'est en gros c'est un objet qui vous permet de vous téléporter au début à votre dernier site de grâce allumé mais vous perdez toutes vos runes voilà donc après bon les équipements vous ça vous dit rien moi moi ça me dit quelque chose donc en gros le premier c'est le guerrier c'est le un peu plus tanky donc le vagabond c'est un guerrier tanky le guerrier c'est un mec qui va plus être dex et il commence avec des cimiter etc avec des lames doubles ensuite vous avez le héros lui c'est bon bah c'est le mec force avec sa grosse hache et son bouclier le voleur qui va être basé sur la dex et l'ésotérisme pour causer de plus d'altération d'état dans certaines conditions trouver plus d'objets et faire des dégâts il commence avec un arc des rares personnages à commencer avec un arc l'arc court qui est très très fort ensuite vous avez le magicien pur il lui est bon bah c'est lui les fous le magie il est très très fort alors là on voit pas que les soeurs avec lesquels il commence il commence avec deux sorts un sort qui peut toucher une personne et un sort qui peut en toucher plusieurs c'est un arc de cercle devant lui je vous montrerai ça le prêtre pur donc lui commence avec que des incantations c'est exact enfin c'est à dire à peu près le même que le mage mais en magie en fois sachant que la fois il ya beaucoup moins d'attaque de dégâts pour la fois mais eux très vite en trouver vous avez ensuite le samouraï donc lui un peu plus d'ex que le voleur un peu plus tanki que le voleur et commence avec un arc long qui est beaucoup plus long à tirer mais qui va beaucoup plus loin et qui a des flèches de feu également vous avez ici 1 ils appellent ça un prisonnier en gros c'est un match guerrier il va avoir des magies de tout ce qui est silence etc pour pas faire de bruit des trucs comme ça le début vous avez le guerrier fois donc lui c'est le confesseur c'est un fait de la foi et il est un peu plus guerrier c'est un peu l'équivalent de celui là pour la magie en gros ça laisse les mêmes et un pour la magie un pour la fois et après vous avez le l'indigent le touche à tout qui commence level 1 donc il ya des niveaux qui coûtent pas cher du tout et qu'il ya 10 partout après c'est vous qui décidez ce que vous en faites sachant que même si je prends ce guerrier là je peux le transformer en prêtre pas un souci juste monté sa foi en fait pourquoi on vous dit ça c'est un prêtre voilà donc il faut jouer celui là si vous voulez jouer pur fois ce que vous avez moins de niveau à mettre dans la foi pour pouvoir jouer mais vous pouvez prendre n'importe quel perso et le transformer en prêtre voilà il n'y a pas de souci avec ça on va juste sélectionner un petit bon sélectionner le guerrier pour vous montrer un peu comment ça se passe et après je ferai des montages pour montrer plein de choses une type à type b homme ou femme une femme donc ici on va rentrer son nom les jeux du cygne voilà donc ici on peut rechanger type à type b alors ça ne change absolument rien du tout vraiment vous qui ça change rien qui a changé c'est sûr que si vous jouez à un mec hyper badass et que vous le mettez en robes c'est un petit peu moins peu moins classe que si vous voilà bref mais sinon ça change rien là je sais pareil ça change absolument rien voilà toute façon ils le mettent le type de corps n'est pas de conséquence sur l'apparence pas sur les capacités voilà et là c'est pareil que sur l'apparence et pas sur les capacités donc ça ne change rien l'origine c'est si vous voulez rechanger de classe vous avez ici un rappel je vous êtes trompé ou laisse le l'occasion de le faire les legs alors les legs en gros c'est des objets avec lesquels vous commencez en plus donc aucun vous n'avez rien médaillon ça vous permet alors c'est un petit médaillon qui vous permet d'avoir plus de pv alors il n'est pas très utile contrairement à ce qu'on croit parce que c'est pas beaucoup de pv je crois que c'est 30 pv dire ça peut toujours servir on a battu un boss de faim à l'air en pv strat premier let's play je vous laisse regarder et en plus on peut retrouver assez tôt dans le jeu mais pourquoi pas ça les runes d'entre terre c'est en gros c'est un petit portefeuille que vous pouvez casser et avoir de l'argent mais ça je vous montrerai ça vous en trouvez plein dans le jeu une graine dorée alors pour moi c'est ce qui est plus efficace ça vous permet d'augmenter vos fioles sacrées vous expliquerai ça aussi ça ça permet d'avoir une invocation de base directement pourquoi pas mais ça vous sert qu'à un certain moment enfin qu'à partir d'un certain moment dans le jeu que je vous montrerai le pot fissuré alors ça c'est une grenade que vous pouvez crafter et qui se régénère à chaque fois en fait vous l'achetez elle explose et si vous allez vous reposer vous la récupérez c'est de la magie les lampières c'est des clés qui permettent d'ouvrir des passages bien spécifiques dans le jeu sachant que il y a plus de clés lampières dans le jeu que de passage voilà parce que comme ça ils vous ont laissé donc en avoir une de plus c'est vraiment si vous inquiète s'il ya un truc que vous voulez faire avant d'aller en chercher mais je ne vois pas trop quoi au début du jeu la branche alors ça il me fait alors de mémoire c'est pour vous faire passer pour un ennemi mais vraiment de mémoire ce que je les utilise pas mais c'est pas forcément très utile ça ça améliore ça vous donne un buff de dégâts et de résistance physique vous en avez que quelques unes attention mais après vous pouvez les acheter un pnj particulier et ça voilà si vous utilisez ça vous allez être à gros beaucoup plus donc ce n'est pas top pour commencer moi de toute façon je vous conseille de prendre la graine dorée mais c'est pareil vous avez plus de graines dorées dans le jeu que de besoin de fioles ensuite vous avez un modèle de base que vous pouvez choisir ici après vous pouvez faire évidemment une apparence détaillée donc avec du rgb pour les couleurs sachant que vous avez le rgb pour tout toutes les couleurs vous avez ici pouvoir changer la structure du visage l'intensité de la ford bref un milliard de trucs voilà il ya plein de coupes de cheveux vous avez trouvé votre bonheur on va pas tout regarder un mais voilà vous pouvez modifier votre perso vous pouvez une fois que vous avez trouvé une structure que vous aimez bien il va vous proposer des visages similaires pas trop dégueu le corps c'est pareil vous pouvez changer le corps il n'a pas de pilosité pour les couleurs vous pouvez copier la couleur des cheveux si vous voulez vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez le faire et après vous pouvez mettre personne musclé ou ordinaire vous pouvez sauvegarder votre favori et charger des favoris avoir le bandeau ça change rien c'est juste pour la c'est juste pour la classe voilà allez après on y va on commence on fait terminé voulez vous lancer le personnage maintenant il ya la cinématique donc je vous laisse avec la cinématique le fallen leave tell a story Le grand Elden Ring est tombé dans notre maison across the fog the lands between now Queen Marika the Eternal is nowhere to be found and in the night of the Black Nives Godwin the Golden was first to perish soon Marika's offspring demigods all claimed the shards of the Elden Ring the mad taint of their newfound strength triggered the shattering a war a war from which no lord arose a war leading to abandonment by the greater will oh rise now ye tarnished ye dead who yet live the call of long-lost grace speaks to us all to us all Oralou, Chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Goldmasque, Fear, the Deathbed Companion, the Lowsome Dung-Eater, and Sir Gideon Ophnir, the All-Knowing Man ! Ça se passe bien, c'est un monde qu'on... C'est nous ! C'est notre main ! C'est un monde où on a envie de vivre, croyez-moi. A tarnished of no renown. C'est nous ! Je suis réveillé. To the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Voilà, donc en gros le but du jeu c'est de devenir le maître du monde. C'est déjà pas mal. Donc, alors, comment ça se passe ? Donc, vous avez votre personnage au centre de l'écran. En haut vous avez la boussole. Alors, l'ATH disparaît parce que moi je l'ai réglé pour qu'il disparaisse, mais si vous voulez on peut le mettre tout le temps affiché. Vous avez trois zones à regarder. En gros, en haut à gauche, en bas à gauche et en bas à droite. En bas à droite, on va aller très vite. C'est votre compteur de runes. C'est ce qui vous permet d'acheter justement des niveaux. Ici, on voit que ça coûte 800 pour un niveau. Pour monter au niveau D, ça va me coûter 800 runes. Donc, important, oui et non, mais c'est là, il faut le savoir. Si jamais vous mourrez, vos runes en fait, elles vont être par terre. Si vous remourez, elles disparaissent à jamais. Si vous les récupérez, en gros, vous récupérez ce que vous avez perdu. Ensuite, à gauche, vous avez une sorte de croix directionnelle. Ça, c'est pour faire la croix directionnelle de la manette en fait. gauche et droite, c'est vos armes équipées en main droite et en main gauche. Donc, à droite pour les armes en main droite, à gauche pour les armes en main gauche. Oui, le bouclier est une arme. En haut et en bas, donc en haut, c'est pour tous les sorts. Tout ce que sort, incantation, donc la magie ou les incantations. Et en bas, c'est tout ce qui est objet consommable. Et ça, c'est des raccourcis rapides. Si on maintient triangle ou Y, vous pouvez ici avoir des raccourcis rapides d'objets que vous allez sélectionner pour les mettre là. Ils ne sont donc pas dans vos consommables. Là où il est noté parade, c'est ce qu'on appelle la cendre de guerre. C'est avec L2. Voilà, donc là, je fais des parades en fait avec mon bouclier. Ça ne consomme pas de magie, rien. Et en haut, vous avez trois barres. Une rouge, c'est la vie. Une bleue, c'est la magie. Une verte, c'est l'endurance. L'endurance qui est une ressource à apprendre à gérer. Car si vous n'avez plus d'endurance, vous ne pouvez plus rouler, vous ne pouvez plus vous battre. Et le gros carré qui est à côté, c'est pour les runes majeures. Quand on tuera des boss majeurs, mais je vous montrerai ça quand on prendra plus loin dans le jeu. Là, si je range mon bouclier, vous avez en garde et vous voyez que mon personnage prend une position. Et donc là, je vais taper. Vous allez voir, ma barre bleue, elle va diminuer. Un petit peu diminuer. Parce que les attaques coûtent de l'énergie. Et si je prends ma halbarde, vous avez une autre qui est une charge. Et vous avez vu qu'avec l'épée, en fait, c'est moi qui la déclenche quand je veux. Mais avec la halbarde, ça se déclenche tout de suite. Donc vous aurez des armes qui se déclenchent ou des armes. Il faut appuyer sur une touche en plus. Sachant que si vous avez une arme en main gauche, ce sera... Alors, si vous avez un bouclier en main gauche et que c'est la parade, c'est la parade qui sera prioritaire. Mais si vous avez la halbarde en main gauche, c'est la cendre de garde de la main droite qui prend le dessus. Vous savez, il faut le savoir. Les objets violets comme ça, là, on peut ramasser un truc. Donc dès que vous avez une lumière sur un cadavre comme ça, c'est que vous pouvez ramasser un truc. Quand c'est violet, c'est que c'est un objet important. Vous avez blanc, violet et jaune. Jaune, c'est unique. Violet, c'est important. Mais des jaunes, il n'y en a pas beaucoup. Et blanc, c'est un peu tout ce que vous pouvez faire. Enfin, c'est un peu tous les objets. Bienvenue dans le monde. Voilà. N'allez pas tout droit. Sinon, vous allez mourir. Et ici, il faut déclencher un combat pour pouvoir... Vous pouvez gagner. Alors, sachez que vous pouvez le gagner. Mais moi, je ne le ferai pas. Donc le jeu, là, il n'y a pas de tuto. Tous les messages, c'est des messages de joueurs. Vous pouvez laisser des messages au sol. Vous pouvez laisser des petits messages au sol. Donc, je ne sais pas. Ennemi fort probable. J'ai laissé les petits messages au sol. Maintenant, les gens pourront lire mon message. Sachant que ça, les flaques de sang au sol comme ça... Si vous appuyez dessus, vous voyez le fantôme d'un autre joueur. Et qui va se faire péter le cul. Enfin non, il ne va pas se faire péter le cul. Il va se suicider. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est un boss. Donc les boss, on les reconnaît à quoi ? Il y a un brouillard jaune devant leur salle. Une fois que le combat a débuté. Et vous avez une barre de vie en bas, au centre. Donc ça, c'est la barre de vie du boss. Aïe. Je n'ai pas de soin. Sachez-le. Pour ce combat, on n'a pas de soin. Mais vous pouvez le battre. Il y a moyen de le tuer. Au pire, de toute façon, on peut retourner là plus tard. Ha ha ! Oui. Donc là, pourquoi mon perso a été repoussé ? C'est parce qu'il a vidé ma barre d'endurance. Donc, j'ai été stun. J'ai été stunné. Et ce combat-là, si vous ne le terminez pas assez vite en fait. Ou si vous mourrez aussi, vous vous suicidez. Vous, entre guillemets, il y a une fin de combat. Et vous êtes transporté directement dans une nouvelle zone. Qui est en fait la zone du tuto. Oui, parce qu'on vous met un boss avant de vous mettre le tuto. C'est normal. C'est pour vous montrer que vous allez vous faire casser le cul. Alors, sachant que... Elden Ring, c'est un jeu où vous êtes seul face à votre destin. C'est-à-dire que c'est vous, parce que vous n'êtes pas prêt, que vous vous faites défoncer. Voilà. C'est vraiment moyen de se préparer. Un cheval ! Avec des cornes. Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. We found her here after all. One of her kind is sure to seek. The Elden Ring. Even if it does violate. The Golden Order. Ah ah. Je vous laisse pour le mystère évidemment. Parce que je vais pas vous dire qui c'est. Je vais pas vous dire... Voilà. Mais après je vais vous montrer d'autres trucs. Je prendrai une partie un peu plus loin et je vous montrerai 2-3 petites choses. Notamment l'ensemble de la map. Enfin, l'ensemble de la map. Faire le tour au complet. Mais montrer à quel point elle est vaste. Et à quel point on peut trouver des choses. Je vous invite à regarder la map interactive de Elden Ring si vous la mettez en pleine. C'est très très drôle. Vous avez des ordi qui n'arrivent même pas à la gérer. Euh... Donc ça, les fioles. C'est enfin les soins. La rouge pour la vie. La bleue pour la magie. Si vous sautez ici, là dedans, c'est le tuto. Là-bas, là c'est le tuto. Les points jaunes comme ça c'est les sites de grâce. Mais ça je vais vous montrer ça. Ah oui, vous pouvez vous baisser pour être plus discret. Parfait. Là c'est blanc là. Hop, au dessus de ma tête là. C'est un objet. C'est un objet qu'on ne peut avoir qu'en finissant le tuto. Avec le boss du tuto qui est là. Qui en fait c'est pas un boss, c'est un ennemi de base. Bref. Et là-bas c'est un autre objet qu'on peut aller chercher plus tard dans le jeu. Sachez. Que cette zone là où on entre là. Là, ici, là. Là. C'est hyper important. Voilà ça, ce mur là. Il est important. Je vous dis pas pourquoi. Mais il est important. Hop, on va sortir de là. Ça c'est des objets de... Pour le multi. Et donc le monde. On va vous le montrer. Hop là. Le monde. Voilà. Donc ça c'est l'étendue de la première zone. Vous pouvez aller là-bas. Cet arbre là-bas. Ce château là-bas. Cet arbre là-bas. Cet arbre là-bas. Cet grand... Tour là-bas. Ce grand colisée là. On va y aller aussi. Et puis c'est le grand arbre aussi. On va y aller. Cet château, on va y aller. Ouiiii. Voilà. Quelqu'un a regardé mon message. Ouiiii. Grand bâtiment. On va y aller aussi. Et là vous vous dites. Mais la carte est toute petite. C'est de la merde. Pourquoi ce jeu vaut 50 000€ ? Ne vous inquiétez pas. Donc ici. Ça ce sont des... Les sites de grâce hein. On peut s'y reposer. On peut y faire plein de choses. Bah alors. Ça va se débloquer au fin et à mesure du jeu. Je vous montrerai ça plus tard. Donc avec la graine dorée. Vous pouvez ajouter une dose à votre fiole. Ce qui fait que maintenant. Oups. Maintenant au lieu d'en avoir. Quatre. Quatre. On en a cinq. Donc après vous les répartissez comme vous voulez. Suivant si vous êtes plus mage ou plus guerrier. Et en gros. Ce qu'il faut savoir. Alors. Il est préférable de jouer à la manette à ce jeu. Mais ça se joue aussi au clavier souris. Si vous jouez à la manette. Le côté droit de la manette. Gère la partie droite du perso. La partie gauche de la manette. Gère la partie gauche du perso. En terme d'attaque. Là j'appuie sur les gâchettes de droite. Et là j'appuie sur les gâchettes de gauche. Et si. On met. Une autre arme ici. Si je fais ça. Bah j'attaque avec l'arme de gauche. Et là. Si j'ai pas d'attaque lourde avec l'arme de gauche. Parce que. Si. J'appuie sur l'attaque lourde. Et bien ça me met en position de. Euh. Cendre de guerre. Pour passer. En arme légère. Enfin. En arme à une main. Ou en arme à deux mains. Vous maintenez le bouton triangle. Ou Y. Appuyez. Et vous appuyez sur. L'attaque légère de droite. Donc. LLR1. Ou L1. Pour. Passer l'arme droite en main gauche. Et si vous faites la même chose. Avec. L1. Passer l'arme gauche. A deux mains. Et là. On a une attaque lourde. Sachant que. Les attaques lourdes. Certaines. Vous pouvez les charger. Pour qu'elles soient. Plus puissantes. Et quand vous avez une arme à deux mains. Vous pouvez parer avec cette arme. Voilà. Là. Je pars. Donc. Je prends moins de dégâts. Je prends. Mais je prendrai quand même des dégâts. J'en prendrai moins. Et évidemment. Vous avez. La cendre de guerre. Qui peut être activée. Parlez vite fait de l'inventaire. Au niveau de l'équipement. Donc. Trois armes en main droite. Trois armes en main gauche. Ce sont ici. Sachant que. Euh. Vous pouvez aussi mettre les boucliers en main droite. C'est juste que si vous les mettez en main droite. Vous frappez avec. Vous pouvez pas parer. Oui. Vous pouvez vous battre au bouclier. Enfin. C'est pas un souci. Vous pouvez parer que si vous les mettez en main gauche. Il faut le savoir. Deux types de flèches. Deux types de carreaux. Pour les arcs. C'est important. Parce que vous avez. Plusieurs types de flèches. On en parlera après. Ici. Vous avez votre armure. De la tête. Au pied. Ici. Vous avez les talismans. Je vous montre ça. Juste après. Et ici. Vous avez. Dix. Objets consommables. Qu'on peut utiliser. Je vous montre ça. Juste après. Avec plus de. Plus d'effet. Voilà. Pour vraiment. La base. Maintenant. Juste faire. Un petit cut. Et. On se retrouve avec un perso. Un peu plus avancé. A tout de suite. Et. Nous. Revoilà. Avec un personnage. Un tout petit peu plus. Avant ça. Voilà. Parce que c'est celui qui a fini le jeu. C'est pareil. Vous voyez. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Tout vous montrer. Il y a des trucs que je n'ai pas le droit de vous montrer. Je n'ai pas le droit de vous montrer. Et c'est du spoil. Si je vous les montre. Alors. Quand je disais. Qu'il y allait avoir un petit peu. Qu'il y allait avoir un peu plus de choix plus tard. Là. Il y a quelques doublons. Mais. Voilà. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir. De la dagouinette. De l'épée. Donc. En gros. Dag. Épée. Droite. Tout ce qui est. Espadon. Ultra espadon. S'ils appellent. Épée colossale. Ici. Là. C'est tout ce qui est. Les épées des stocks. Les grandes épées des stocks. Alors. Je n'ai pas tout non plus. Il y a plus d'armes que ça. Là. C'est tout ce qui est. Épée courbe. Là. C'est tout ce qui est. Espadon courbe. Là. C'est tout ce qui est katana. Là. Vous avez les lances. Là. Vous avez les haches. Là. Vous avez les haches à deux mains. Oui. Parce que pourquoi pas. Les haches lourdes. Vous pouvez les porter à une main. Il n'y a pas de souci. Là. Vous avez les marteaux. Là. Vous avez les fléaux. Oui. Parce qu'ils ont fait une différence entre les masses et les fléaux. Là. Vous avez les marteaux de guerre. Donc. Les masses lourdes. Là. Vous avez. Toutes les armes colossales. Donc. C'est des. Je vais vous en montrer. C'est très très drôle. Ici. Vous avez. D'autres lances. Des grandes lances. Des. Halbard. Des faux. Bah oui. Parce qu'il faut. Les fouets. Les. Euh. Tout ce qui est armes de poing. Donc. Griffes. Alors. Les armes de poing. Et là. Les griffes. C'est pas la même catégorie. Les arcs. Donc. Les arcs longs. Les arcs géants. J'ai pas. J'ai pas d'arc court. Tiens. Marrant. Au pire. Les arbalètes. Les balistes. Oui. Parce que vous pouvez avoir des arbalètes lourdes. Tous les bâtons de magiciens. Les. Les. Les sceaux pour faire. Alors. Bâtons de magiciens pour faire de la magie. Les sceaux pour faire des incantations. Les torches. Il y en a plus que ça. Moi j'en ai que deux. Mais il y en a plus que ça. Les petits boucliers. Les boucliers normaux. Il est pavois. Donc. Il y a de quoi faire. Sachant que. Sachant que. Là j'ai deux katanas. Donc. A savoir. Qu'ils sont dans la même catégorie. On voit ici qu'il y a. Deux épées avec un bouclier là. Ça veut dire qu'ils sont équipés. C'est des armes qui sont équipés. Celle avec une croix rouge à côté. Ça veut dire que. Je n'ai pas les stats. Par exemple. Celui-là. Il faut 20 désautérismes pour l'avoir. Et j'ai que 8. Donc. Je ne peux pas le porter. Et donc. Quand vous avez deux armes du même type. De la même catégorie. Donc. Pour les catégories. En gros. Vous voyez. Il y a les petites cases. Un peu transparentes. Où il y a les armes dedans. Et elles sont. Avec des grandes lignes. Alors. Voilà. Oui. Voilà. Vous voyez. Ces grandes lignes. Un peu plus. Entre ces deux lignes-là. C'est-à-dire que ça. C'est la même catégorie. Ça. C'est la même catégorie. Ça. C'est la même catégorie. Et ça. Et ça. Ce n'est pas la même catégorie. Parce qu'il y a une barre entre les deux. Voilà. Donc. Quand vous avez deux armes de la même catégorie ensemble. Et bien. Quand vous appuyez sur. Attaque droite. Bon. Il attaque avec l'arme droite. Quand vous appuyez par contre avec attaque gauche. Vous avez d'autres. D'autres. D'autres enchaînements. Parce que vous tapez avec vos deux armes. Sachant que. Si on prend. Euh. Hop. Hop. Vous voyez. Ce n'est pas le même enchaînement. Suivant les armes. Ce ne sera pas le même enchaînement. Si on prend. Euh. Des stocks. Voilà. Ce n'est pas tout à fait les mêmes enchaînements. Et. Vous en avez. Oui. On peut. Oui. Non mais. On peut se battre avec deux espadons. Et ils n'ont pas là non plus la même durée. Celui-là par exemple. C'est trois attaques. Sachant que la dernière attaque. C'est elle-ci. La dernière attaque est toujours plus forte que les autres. Et il faut le savoir. Euh. Par exemple. On pourrait se battre avec. L'épée de Guts. Et. Euh. Voilà. Deux espadons. Bon là par contre. Voilà. Là je suis trop lourd. Je ne peux pas me déplacer. Là on le sent la lourdeur. On sent la lourdeur. Je vous expliquerai après. Où le reste. Ne vous inquiétez pas. Alors. Prendre mes katanas. Euh. Alors. Mon épée d'Astelle. Elle est où ? Elle est là. Et ça. Euh. Mon petit katana. C'était celui-là. Voilà. Hop. Merci. Donc. Euh. Maintenant. On va passer. La partie. Centrale. Donc. Eldastelle. C'est le nom de l'arme. Plus 10. C'est dire qu'elle est améliorée au niveau 10. 6. Épée courbée. C'est son type. Elle fait des dégâts tranchants. C'est important. Amastelle l'air. C'est. Euh. Sa cendre de guerre. Donc c'est. Vous voyez que ça change. En fonction. L'air de lune éphémère. Dégainé. Épée de givre. Épée de givre. Épée de givre électrifiée. Donc ça. C'est. Euh. Des. Les cendres de guerre. C'est des pouvoirs pour chaque arme. Ensuite vous avez un coup en magie. Donc là ça coûte 20 pour celui-là. Ça coûte. 15 et 20. Donc 15 en tant qu'attaque légère. 20 en tant qu'attaque lourde. 10, 15. 25. Donc ça dépend. Il y a des armes où il y en a deux. Des armes où il y en a une. Ça dépend de la cendre de guerre. Le poids de l'arme. Donc 2.5. Ensuite. Euh. L'attaque. Donc celle-là elle fait 159. Plus 191 de dégâts. Plus à côté le plus 100. C'est des dégâts bonus. Par rapport aux lettres qui sont ici. Qu'elle appelle le scaling. Donc là vous voyez que c'est une arme. Dex intelligence plus que force. Donc si vous devez monter en niveau. Vous bourrez plus la dex et l'intelligence. Que la force. Pour cette arme là. Des dégâts de feu. Foudre sacré. Donc ça c'est des dégâts. Qu'on peut mettre. Donc vous avez physique. Magique. Feu. Foudre et sacré. Les critiques. C'est en gros. Un bonus encore de dégâts. Quand j'attaque les ennemis dans le dos. Donc là j'ai un bonus. De plus 100. Ça c'est la puissance de garde. Donc si je pars avec cette arme là. Donc vous savez hein. Quand je fais. Hop. Ça. Voilà. C'est ça la puissance de garde. Donc là. On est. Sur. Sur un katana. Mais c'est pas très grave. Mais en gros. C'est lequel d'ailleurs celui-là. Euh. Ok. C'est celui-là. Donc. Je sais plus moi. Donc là. Si je pars avec. Je vais. Encaisser. 31% des dégâts. De physique. Donc je vais en prendre. Donc. 69. Tout à fait. Je encaisse 57% de la magie. 26% de feu. De foudre. Et de sacré. Et garde 34. C'est en gros. Ce chiffre. Plus il est élevé. Moins ça va entamer. Ma barre verte. Quand je vais parer avec. En gros. C'est une diminution. Du dégâts. Du dégâts. Du dégâts. Verts. Que vous prenez. Les attributs requis. Pour cette arme. Donc il faut. 12 de force. 23 d'intelligence. 18 de dex. Pour porter cette arme. Sinon. Il y a la petite. Croix rouge. Que vous avez ici. Voilà. Et vous voyez que. Les armes. Change en fonction. De ce que vous prenez. Sachant que. Vous avez. Plein d'armes différentes. Et après là. Vous voyez. Accumule du saignement. Donc plus je tape avec. En gros. Vous avez une petite barre de saignement. Qui va apparaître. En dessous du. Du mec. Je vais lui ajouter. 50 points. Par 50 points. Et si je dépasse. Sa. Tolérance au saignement. Bah il prend. Énormément de dégâts. A droite. Vous avez. Mon niveau. Mes runes possédées. J'en ai 0. C'est normal. Mes stats. Mes PV. J'ai 891 PV. 147 de magie. 142 d'endurance. La charge équipée. Donc la charge équipée. Ca représente quoi ? Ca représente. Votre capacité de charge. Bravo. 4 niveaux. Charge légère. Charge moyenne. Charge lourde. Surcharge. Surcharge. C'est ce qu'on avait. Quand j'avais les 2 épées. Je peux pas me déplacer. Vous marchez. Vous pouvez pas rouler. Charge lourde. Vous avez des roulades de merde. Je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on peut passer en charge lourde ? Voilà. Hop. Donc là. Je peux courir. Et mes roulades. On sent que mon personnage. Il en peut plus. Charge légère. Enfin. Charge moyenne. Vous avez des roulades dites normales. Et on va essayer de se mettre en charge légère. Là. Je suis en charge légère. J'ai des meilleures roulades. Donc. Sachant ce que ça change. C'est les frames d'invulnérabilité. Parce que quand vous faites une roulade. Vous avez des frames d'invulnérabilité. Et plus vous avez une roulade légère. Plus vous avez de frames d'invulnérabilité. Par rapport. A votre roulade. Oui. Après. Il y a. Pareil. En armure. Il y en a quelques unes. Qui sont aussi rangées. En gros. Ça c'est les armures très lourdes. Ça c'est les armures lourdes. Etc. Etc. En gros. Ça c'est les armures hyper légères. Ça c'est les armures hyper lourdes. Vous le voyez. Vous voyez. Ce qui est en bleu. C'est ce que ça change. Etc. L'étalissement. Donc ça c'est des pendentifs. En gros. Je les ai pas tous. Je ne les ai pas tous. C'est des pendentifs. Qui vont vous donner des bonus. Alors vous pouvez pas avoir deux fois le même. Comme là. J'ai le médaillon d'ambre pourpre. Plus 1. Je peux pas mettre le plus 0. En même temps que le plus 1. Vous pouvez pas avoir. Interdit. Donc vous allez avoir. Qui va augmenter vos stats. Comme ici. Vous allez en avoir. Qui restaure les PV. En cas d'attaque successive. Vous allez en avoir. Qui vous donne des bonus flat. Donne plus de PV. Donne plus de PC. Donc plus de magie. Permet de. Regagner des PV. Permet de porter. Plus d'équipement. Vous avez. Chaque fois. Des plus 1. Plus 2. Plus 3. Enfin. Plus 0. Plus 1. Plus 2. Pour certains. Pas pour tous. Parce que par exemple. Celui là. Y'a pas de plus 1. Et plus 2. Vous allez en avoir. Qui vous donne des protections. Vous allez en avoir. Qui augmente. Voilà. Donc améliore. Le coût final. Des enchaînements d'attaque. Donc c'est quand vous. Tout à l'heure. Là je faisais 3 attaques. J'ai dit la dernière. Elle est plus forte. Bah ça. Ça améliore. La dernière attaque. De votre enchaînement. Augmente. Le nombre d'emplacements. De sorts. Augmente. La puissance. Je sais pas. Enfin. Il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein. Celui là. Qui permet. En fait. Si vous mourrez. Il est détruit. Voilà. Celui là. Mais. Par contre. Vous gardez vos runes. Quand vous mourrez. Euh. Ensuite. Au niveau. Des objets. Ici. Consommables. Il y en a une chier. Donc. Quand vous avez. Un petit chiffre à côté. C'est un nombre. D'utilisation. Que vous en avez. Et quand il y en a pas. C'est des utilisations. Illimité. Par exemple. Ça. Je peux les utiliser. De façon illimité. Mais. À certains moments. Dans le jeu. Euh. Vous pouvez en avoir. Jusqu'à 10. Sachant. Que. Si vous en mettez plein. On va en mettre plein. Voilà. Ils apparaissent en bas. Voilà. Là. Je suis. Mes boulettes antidote. Si je maintiens. Longtemps. La touche. Bah. Appuyé. Je reviens. Au premier objet. Pas la fiole de soin. Le premier objet. De la liste. Qui est ici. Sachant que souvent. On met la fiole de soin. Au premier. Ensuite. Ici. À droite. Vous avez. En gros. Euh. Mes stats complètes. Donc. Euh. Je fais 557 de dégâts. Avec mon arme 1. 650 avec mon arme 2. 34 avec l'arme 3. C'est normal. C'est même un nu. Gauche. 574. 553. 134. Alors. 557. Moins. La résistance. Qui est en dessous. Le 153. Euh. Et 180. Etc. Etc. Donc. Ça. Ça diminue aussi. Les dégâts. Que vous allez. Causer. Et les fameuses résistances. Euh. Immunité. Par exemple. C'est pour le saignement. Moi. Il faut 280. Donc. On reprend notre katana. Qui faisait plus 50. Il me faut 6 coups. Pour que je sois. En saignement. En état de saignement. Donc. Il faudrait que je fasse. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Pour mettre en saignement quelqu'un. Avec cette arme là. Sachant que. Là. Si j'arrête. Et que j'attends un peu. Sa barre. Elle va diminuer. Ça diminue. Avec le temps. Vous avez la même chose. Pour le poison. Pour. Toutes les altérations. D'état. Et. C'est à ça. Que sert. L'ésotérisme. La fameuse. Capacité d'ésotérisme. Mais. Seulement. Si. L'arme. Contient. Une valeur. De stats. Ici. D'ésotérisme. Donc là. Améliore. Le saigne. Enfin. Accumule du saignement. 30. Avec. Reduvia. Merci. Accumule du saignement. 30. Mais. Si. Par exemple. J'ai. 99. D'ésotérisme. Si j'ai. D'ésotérisme. Et. Ici. J'améliore. Reduvia. Pour caler. Un scaling. Plus important. Eh bien. Ça restera. Ici. A 30. Mais. En fait. Ce sera. Beaucoup plus élevé. Voilà. Ça. Il faut le savoir. C'est une stat un peu cachée. Mais. Elle existe. C'est à ça que ça sert. Et. Après. Vous avez une autre stat cachée. Qui est. Ce qu'on appelle. La poise. Donc. En gros. Quand vous défendez. Comme ça. Et que vous tapez. Vous allez finir. Par. Mettre. La personne. À genoux. Donc ça. C'est sa garde. Mais la. Poise. C'est en gros. Le fait. De pouvoir. Enchaîner. Quelqu'un. À volonté. Si vous faites ça. En fait. Si vous faites un coup. Et que la personne. Elle tombe pas. Vous allez pas lui faire assez de dégâts de poise. On va juste aller montrer. Hop. En même temps. Je vous montre le cheval. Là. On va. Qu'on débloque. À un certain moment. Dans le jeu. Je vous dis pas. Si. Pour le cheval. C'est facile. C'est quand vous activez. Trois sites de grâce. Dans le jeu. En dehors. Des sites de grâce. Qui sont dans des cavernes. Ou des catacombes. Etc. Parce que. Il compte pas. On va aller voir ce troll. Qui est très faible. Mon niveau de jeu. Hop là. Oui bonjour. Mais. Regardez. Là. Vous voyez. Je le stun pas. Donc. Il peut continuer à attaquer. Méchant. Donc. Il attaque. Parce que je ne peux pas le stun. Parce que mon arme. Ne fait pas assez de dégâts. Tandis que lui. Quand il me tape. Il me stun. Et moi. Je ne peux rien faire. Oui. Voilà. Donc ça. C'est un ennemi. Faible. Ça. C'est un ennemi. Faible. Oui. Je sais. On n'a pas l'impression. Euh. Maintenant. On va parler. Un peu. Des. Magies. Alors. Pour les magies. Je vous ai dit. Il faut un. Bâton. De magie. Hop là. Donc. Il faut qu'il soit. Dans votre main. Oh. Bah mince. Alors. J'ai déjà pris. Un sort. Donc là. Vous voyez. C'est en haut. Et en fait. Bon. Là. C'est une épée. Et en gros. Je peux enchaîner. Les épées. Comme ça. Les coups d'épée. Ma magie. Ça me consomme. Pas d'endurance. Ça me consomme. Juste de la magie. De faire ça. Enfin. Ça consomme. Moins d'endurance. Puisque la magie. Consomme aussi. De l'endurance. Là. C'est parce que. Je suis pas en combat. Et quand. Vous avez plus de magie. Bah. Votre perso. Il fait ça. Bah. À pupille. Et. Vous prenez. Votre petite fiole. Pour. Restaurer. Votre magie. Les magies. Vous pouvez les changer. Qu'au niveau. Du site. De grâce. Euh. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller se mettre. Un endroit. Intéressant. En terme. De combat. Pour. Vous voyez. À quel point. Ça peut être. Hop. Marrant. Les combats. Hop là. Ça. C'est un niveau. Très avancé. Dans le genre. Valet de Mogwin. Vous pouvez changer. Les sorts. Ici. Au niveau. Des. De grâce. Donc. Pareil. De la magie. Ici. Et là. Après. C'est les incantations. Alors. Vous le voyez. Un sorcellerie. Incantation. Donc. Sorcellerie. C'est avec. Normalement. De la magie. C'est sur de la foi. Là. C'est de la magie. Et après. Vous avez. Que de la magie. Et après. Pareil. Pour les incantations. Vous avez. De la foi. Et de l'ésotérisme. Quoi. Un dragon. Un dragon. Comment ça. On peut être. Un dragon. Oui. Oui. Vous pouvez faire. Des sorts de dragon. Oui. Et alors. Sachant que. Je ne les ai pas tous. Non plus. Et donc. Ben. Ca. Ça. 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 C'est de la magie. Terrestre. Ça. C'est de la magie. Des âmes. Ça. C'est de la magie. De gravité. Et. Elles font. Pas. Vraiment. Les mêmes dégâts. Par exemple. La magie. de gravité fait énormément de dégâts de poise sur les ennemis ça c'est des dégâts de sang par exemple et après c'est pareil ça c'est des dégâts de feu ça c'est des dégâts de feu ça c'est des dégâts de folie de feu et de folie puisque aussi des dégâts de folie fin il ya un milliard de dégâts ça c'est des dégâts de gel ça c'est des dégâts de foudre vous voyez qu'il ya plein 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 de choses et c'est déjà pas mal là vous voyez par rapport au début il ya beaucoup plus de choses sur mon sur mon site de grâce on peut changer les cendres de guerre des armes pas de toutes les armes parce que par exemple hop hop là vous voyez qu'elle est en plus 25 parce que c'est une arme de base qui elle peut changer sa cendre de guerre et en fait les armes plus 10 comme ça c'est des armes uniques qui sont aussi fortes que des armes plus 25 mais on peut pas changer leur cendre de guerre interdit que avec le katana et l'autre katana si je vais dans cendres de guerre donc ça c'est les armes que j'ai d'équiper après il ya tout on peut changer à toutes les armes là c'est toutes les cendres de guerre qui lui sont applicables et que j'ai et si par exemple j'en sélectionne une par exemple celle ci on voit que je vais faire des dégâts de foudre en plus de base naturellement le scaling change en bas le dégainé devient écaille foudroyante ça me consomme plus que 10 donc c'est un truc automatique les défenses changent et derrière je peux changer sa qualité je peux très bien dire non je veux pas de dégâts magiques je veux qu'elle soit naturelle donc elle fera pas de dégâts de foudre mais par contre ça change sa cendre dégâts voilà maintenant je vais faire des éclairs et mon arme ici fera quand même des dégâts électriques parce que elle a des éclairs dessus j'espère que c'est clair est ce que c'est elden ring et que elden à prendre comme ça à la volée c'est un peu compliqué alors aucune amelio j'aurais j'ai retiré sa cendre de guerre et je l'ai fait redevenir normal donc là alors c'est un petit abus du jeu là en fait elle est redevenue normale mais elle a toujours le bonus de l'ancienne arme mais comme vous pouvez les changer qu'au niveau des sites de grâce ça change pas grand chose voilà pour les explications de base du jeu je vais maintenant vous montrer ce que ça donne un combat et après je vous explique combat un peu plus intéressant après je vous explique comment on va faire pour accéder aux dlc un combat intéressant je vais déjà bolosser ces gens on va aller ici donc des combats contre des mecs un peu plus énervés que les mecs que je vous ai montré hop alors vous avez tous ces gens là tous ces gens ils sont énervés et vont vouloir m'attaquer mais moi je ne suis pas d'accord donc je vais utiliser mes rayons magiques pardon je t'ai reporté regardez ils sont drôles alors eux ils sont très très drôle parce qu'ils font ils font n'importe quoi bon ça va ils servent pas à viser loupé loupé hop quand ils sont à genoux on peut évidemment leur faire des attaques critiques et oh alors on va essayer d'aller dans son dos quand vous allez dans le dos vous avez automatiquement une attaque critique alors votre pire ennemi dans elden ring c'est la caméra et alors là vous avez vu normalement voilà est-ce que vous avez vu le sang qui éclate de lui là le truc blanc parce que eux ils ont du sang blanc ça c'est que je lui ai mis du saignement et donc comme je lui ai mis du saignement et bien il a pris très cher ah non pas toi dégage je ne veux pas te voir toi pourquoi tu m'embêtes donc là vous voyez là il m'accumule du saignement lui alors si jamais vous voulez avoid un combat que vous avez engagé vous pouvez toujours revenir au site de grâce sachant que les sites de grâce s'éteignent en gros quand l'ennemi il est à peu près là voilà s'il est plus loin vous pouvez vous reposer et donc ça remet tout le monde à sa place ça réinitialise le combat et ça fait réapparaître les ennemis morts précédemment hop je vais juste vous montrer un truc alors pour accéder au dlc vous devez abattre deux boss obligatoire tout d'abord le troisième alors en gros pour faire simple dans le jeu il y a cinq grands boss pour accéder à la fin vous avez besoin de tuer que cinq grands boss il y en a plus des grands boss en gros vous devez en tuer cinq et donc le premier à tuer c'est ici dans cette dans cette région qui est la troisième région du jeu c'est radan qu'il faut abattre on y arrive en alors si vous connaissez le jeu vous y arrivez en une quinzaine d'heures un peu moins si c'est la première fois que vous jouez vous allez y arriver à 30 heures en gros dans le jeu le plus dur c'est le début du jeu c'est à dire les trois premières zones celle-là celle-là et celle-là c'est vraiment le plus dur là vous allez mettre le plus de temps à monter parce qu'il faut comprendre le jeu et après par exemple celle-ci qui est la quatrième zone est beaucoup plus simple la cinquième est beaucoup plus simple celle-là est assez simple la sixième elle est un peu plus compliqué est ce que ça c'est la bonne la fin du jeu littéralement la fin du jeu et il faut tuer un deuxième boss qui est juste derrière ce brouillard je l'ai pas encore battu au moment où je tourne cette vidéo et ce monsieur là-bas s'appelle Mog alors c'est un boss très fort il peut littéralement me one shot mais je viens de dire que tu étais très fort aïe voilà donc il fait du saignement et du feu aïe invocation de moi-même donc ça c'est les fameuses invocations donc celle-ci elle coûte de la vie c'est la seule qui coûte de la vie dans le jeu ils m'engolisent donc les invocations vous pouvez les invoquer qu'à certains moments dans le jeu comme par exemple les boss petit con allez au sol et on se fait manger allez 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 oh bah je voulais garder pour vous on vient de battre Mogwin juste pour vous rune majeure de Mog ça les runes majeures c'est les fameux boss majeurs et en gros voilà 524 mille âmes le mec m'a donné 400 mille âmes et donc en gros le DLC parce que j'ai pas encore la clé enfin elle est pas encore active ce sera ici ce truc voilà donc juste pour vous juste pour vous je vous ai gardé Mogwin j'ai gardé le meilleur pour la fin et là on peut aller derrière son château parce que pourquoi pas donc en gros vous devez tuer ce boss là et Radan sachant que vous avez vu qu'il m'a fait énormément de dégâts alors vous avez peut-être pas compris grand chose je me suis concentré j'ai pas beaucoup parlé mais voilà ça a été fait donc maintenant je peux par exemple continuer à monter de niveau vous allez voir comment ça se passe j'ai 524 mille et il me faut 173 mille pour monter de niveau et donc par exemple je peux monter de 2 ma vie ici après voilà je monte les stats que je veux et donc forcément vous avez compris que si je monte mes stats bon bah ça change tout ce qui est bleu c'est ce qui change en positif tout ce qui est rouge bon bah pour les âmes c'est ce qui change en négatif et euh voilà donc tout ce qui change en positif ou en négatif donc après découverte c'est la chance de découverte d'objet l'équilibre c'est la fameuse poise il change avec l'armure on va monter la vie tu vois il me manque 4000 âmes pour monter de 3 niveaux attends 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 les fameux portefeuilles les fameux portefeuilles je vais en utiliser un et hop plus 6250 âmes comme ça je peux monter de 3 niveaux sans qu'à faire et on va monter de 3 niveaux la vie hein alors maintenant une toute dernière chose que faire si jamais vous avez merdé dans votre level up et bien il y a moyen de respect votre perso alors il vous faut deux choses il vous faut il vous faut euh il vous faut ça des larmes larvaires et il faut que vous ayez battu le euh deuxième boss du jeu entre guillemets hop qui s'appelle enfin le deuxième grand boss oui et non parce qu'après vous le faites dans l'ordre que vous voulez qui s'appelle Renala qui est ici et euh elle vous permet de respect votre perso sur le jeu voilà bon j'espère que vous avez tout compris c'est une vidéo d'une heure euh elle est un peu un peu longue et euh mais bon c'était pour préparer le DLC maintenant le DLC sera ouvert quand j'aurai la clé je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye on 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 on